Monsieur Bernard Blanc, donc, de Aquitannis, qui est l'un des deux plus gros opérateurs publics régionales d'Aquitannis. Et donc, il construit 1 200 logements par an, si j'ai bien compris. Ces dernières années, oui. Voilà. Et puis, surtout, ce que vous me disiez, qui est vraiment intéressant, mais au cœur des questions que nous traitons aujourd'hui, c'est 20% en 10 ans, vous avez dû rénover 20% de votre parc immobilier, parce que, justement, rien n'avait été fait depuis la reconstruction. Donc, on imagine l'emploi des travaux et la compteur, le point économique aussi. Je vais dire à vous pourquoi ça n'avait pas été fait. 20% de 20 000 logements. Bon, c'est quand même pas mal. Donc, moi, j'étais directeur général d'Aquitannis jusqu'au 1er octobre de cette année. Et puis, j'ai la joie, avant la réforme des retraites, d'être retraité. Ouf ! Et puis, je suis maintenant consultant et j'interviens pour des collectivités ou des promoteurs ou des bailleurs. Le petit bintignon... Il est où ? C'est ça, là. C'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est assez juste pour vous situer. C'est une photo de notre siège social fait par Préchen et Robert. On avait un petit problème quand moi je suis arrivé il y a 10 ans à Aquitannis, à la tête de cet organisme. On disait qu'on ne faisait pas d'architecture. On a dit, bon, on va commencer par servir nous-mêmes. Et puis, on va donner un exemple. Avec ça, on a eu quand même quelques prix d'architecture. Et je pense qu'effectivement, c'est un petit peu d'architecture que je peux dire. Voilà. Voilà. C'est un office public, à l'origine. 360 collaborateurs, ce sont des millions de chiffres d'affaires. Effectivement, c'est presque 1300 logements en titurbine, bon an, mal an, ces 10 dernières années. Donc, une très grosse production neuve. Et puis, un petit oubli sur la rénovation. Et il a fallu qu'on se rattrape. Mais on est aussi le plus gros aménageur de Nouvelle-Aquitaine. Donc, un métier extrêmement bien implanté sur notre territoire. Et tous les ans, depuis 10 ans, c'est 110 millions d'euros investis pour les entreprises du bâtiment. Avec les opérations neufs et les opérations de réhabilitation. C'est un groupe, donc, avant la loi Elan, heureusement pour nous. Donc, qui est constitué de plusieurs entités. Une filiale en accession sociale qui s'appelle Axanis. Et puis, une société de coordination créée 3 ans avant l'obligation par la loi Elan, qui s'appelle Coopère. Et qui nous a permis de faire une alliance stratégique avec un opérateur privé du logement social, qui s'appelle Mesolia, localement. Et puis, une autre société qu'on avait créée pour l'aménagement d'un très grand quartier de la rive droite de Bordeaux. Donc, voilà un petit peu notre petite constellation d'entreprise. Et donc, on va s'intéresser à trois bâtiments. Là, on n'en voit que deux, mais je choisis cette image parce qu'elle montre les bâtiments. Donc, tels qu'ils étaient à l'origine, ils n'ont jamais été ni réhabilités ni fait l'objet de travaux. Quand moi, je suis arrivé, ils étaient voués à la démolition. Mais ça faisait dix ans qu'on parlait de les démolir. Et donc, en attendant, effectivement, on ne faisait pas de travaux. Donc, c'était ça l'avenir de nos bâtiments. Comme ça m'était pendant une séquence de dix ans pour l'organisme, 1600 logements dans la politique de l'ANRU, de démolition-reconstruction. Donc, toute l'énergie de l'entreprise avait été passée sur cette séquence, les dix années précédant mon arrivée. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le logement social. Je suis un fervent militant contre l'ANRU. Et bien évidemment, quand je suis arrivé, j'ai dit, il est interdit de démolir ces bâtiments parce qu'effectivement, il y a une histoire. Et le Grand Parc, 4000 logements, c'est pour Chabon-d'Elmas, la modernité, l'avenir de la ville de Bordeaux. Et on avait des articles absolument incroyables au moment où cette grande cité commence à émerger en disant, ben voilà, il faut venir vivre au Grand Parc parce que là, vous avez des grands logements modernes et confortables. Voilà, c'est la période glorieuse des grands ensembles. Et voilà donc le plan complet de la cité avec une grille Dupont qui est une des plus importantes d'Europe, je crois, d'après les travaux de recherche qu'on a pu mener et qu'on a préservés. On est en périmètre UNESCO. Et donc, il fallait négocier avec l'UNESCO locale avant réhabilitation la nature des travaux qu'on a pu mener. Mais on a réussi à faire protéger la trame urbaine, pas l'architecture. On a considéré avec le conseil local de l'UNESCO que l'architecture ne présentait pas de caractéristiques suffisantes pour être conservée. Tout ce que moi j'ai obtenu, c'est qu'on pose comme condition qu'il n'y ait pas de démolition. Mais à partir de là, vous pouvez faire ce qu'on voulait sur les façades. Donc ce qui nous a quand même un petit peu libérés. Voilà un peu, vous verrez des pastilles qui vont apparaître, qui sont des paroles des acteurs du projet, soit des salariés d'Aquitanie, soit vous en verrez au fur et à mesure des locataires. Alors c'est un peu petit pour moi, je me retourne. Donc voilà, ce que disaient nos équipes, c'est que ça, ça avait une très mauvaise image. On avait un taux de vacances extrêmement important sur ces bâtiments. Or, on a sur la métropole bordelaise une file d'attente de 30 000 demandeurs de logements sociaux. Et personne ne voulait venir à son endroit-là. Donc une désaffection, on avait rempli avec des grandes familles africaines, avec 7, 8, 9, 10 enfants. Et ça commençait à se ghettoïser il y a 10 ans de ça. Et donc il fallait aussi enrayer ça. Et le processus projet qu'on a mené, ça a été de faire en sorte que ça ne soit pas un projet de réhabilitation. Ça ne soit pas un projet technique. Où les équipes en centrale au siège, très puissantes, des constructeurs, des réhabiliteurs, des techniciens, quoi, qui sont les maîtres du château dans nos organisations à nous, n'aient pas la main sur ce projet, mais que ça soit la gestion de proximité au plus proche des locataires, qui soit chef de projet. Ce qui était une révolution dans l'entreprise. Ça n'avait jamais été fait. Et donc on a mis en place ce que moi j'avais inventé 10 ans avant la gestion de projet de site. Et on a permis à nos équipes de gestion de proximité, comme ils l'exprimaient eux-mêmes, de retrouver la confiance des habitants. Les habitants ne croyaient plus du tout en l'avenir. Ils attendaient qu'on dévolisse. Et donc il y a eu ce travail qui a été mené. Et puis après, à un moment donné, on a fait un choix de maîtrise d'oeuvre. Ensuite, on a, on va le voir, on a permis à nos locataires de prendre la main sur leur projet. Et puis on a fait une concertation, comme il est obligatoire de le faire. Mais on a fait beaucoup plus loin. On a fait un logement témoin à l'échelle 1, où tous les locataires ont pu venir voir ce qu'allait être leur nouveau logement. Et puis ensuite, on a mené l'opération de régénération des bâtiments. Et ensuite, on a travaillé avec l'école Cabondot pour qu'ils se réapproprient. Parce que quand on a livré les espaces assez gigantesques des jardins d'hiver, on avait beaucoup de locataires qui nous disaient, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Ils n'étaient pas habitués à autant de surface de volume. Et donc on a travaillé avec les étudiants de l'école Cabondot pour aménager ces immenses espaces. Notre équipe d'archives, voilà, c'est Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, avec leur complice de longue date, Frédéric Bruot. Et puis un jeune archi qui avait débuté chez eux quand ils étaient à Bordeaux, qui est Christophe Hultin. Et voilà, et donc l'attitude de Anne et de Jean-Philippe, avec lesquels moi je travaillais depuis dix ans sur d'autres projets ailleurs, c'est vraiment la générosité. Et ils ne parlent jamais d'architecture. Ils parlent toujours des habitants. Et le principe, c'est partir de l'intérieur, augmenter le plus généreusement possible la surface habitée, et entre guillemets, on voit bien ce que ça donne sur la façade. Heureusement pour nous, ça donne des choses en grande qualité architecturelle, puisqu'on a eu, au moment où on a dit, raison, un premier prix européen qui s'appelait le prix Simon, sous l'Egypte de la fondation Mise-en-de-Euro. On s'est dit, tiens, putain, on a le prix Mise-en-de-Euro. Non, 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 c'est un nouveau prix qui s'appelle Simon, pour la qualité du ZAC. On le prend, c'est déjà bien. On était très heureux de ça. Et puis, effectivement, après, l'année dernière, on a gagné, en début des années, pardon, on a gagné le prix Mise-en-de-Euro pour cette opération. Alors que là, les Jean-Philippe avaient déjà gagné les cartes d'argent avec la tour Bois-le-Prêtre. Donc on s'est dit, on sait bien, ça va commencer à ferrer l'école. Comme à l'échelle de 530 logements, après la tour Bois-le-Prêtre, avec ce qu'on avait fait ensemble à Saint-Nazaire, plus ça, normalement, tout le monde doit y aller derrière. Rien, ils sont au chômage. Pas un projet de sortie. Donc ça, c'est une vraie question. dont moi, j'essaie, chaque fois que je peux, de débattre. Comment se fait-il que quand on montre que c'est performant dans toutes les dimensions politiques, sociales, culturelles, techniques, économiques, pourquoi ça ne fait pas l'école ? Pourquoi il n'y a pas de commande derrière pour ces architectes-là ? Alors, ils sont chiants, c'est vrai, pour les maîtres d'ouvrage. Encore pire que... Voilà que monsieur. Encore plus chiants que ça. Et effectivement, on comprend que c'est compliqué pour des maîtres d'ouvrage, mais quand même. Et ce qui nous a intéressés, et moi, ou je les suivais... C'est un peu cette référence-là du Case Study House, vous savez, cette grande opération qui s'est menée à Los Angeles, en Californie, juste au moment où on démarrait le Grand Parc. C'est la même année de démarrage des deux opérations. Donc c'était assez génial. Et voilà ce qu'on visait, et voilà la réalité. Donc nous, on avait ça au démarrage pour faire projet comme situation. Quand on se dit, on va dépasser le béton et la pince à linge, et on va regarder dans le fond un peu ce qu'il y a au loin, et on domine tout bordre. Quand on va dire, la situation du GHI, c'est le point de vue. C'est pas une question d'architecture, c'est pas une question de technicité, de performance énergétique à la fin du projet. Ça ne nous intéresse pas, entre guillemets. C'est pas ça notre posture. Notre posture, c'est, au troisième jusqu'au quinzième étage, les vues sont imprenables, elles vont rester à ceux qui occupent les lieux. C'est-à-dire, aucun relogement, personne ne bouge, tout le monde reste, et on ne change pas le loyer. Condition pour que la population extrêmement modeste, qui habitait ces trois bâtiments, puisse rester sur place. Vous avez la vue, vous allez la gagner, et la vue de pied, c'est ça. À la bôle, on dit, petite vue mer. Vous voyez, quand vous êtes un peu de pied, que vous voyez pédales. C'était ça, la situation. Et à l'intérieur des logements, donc voilà, quelques situations vues de l'intérieur. On a fait, avec un archite qui travaille avec Anne-Échampie-Bitte depuis longtemps, on a fait 530 photos de tous les intérieurs prises exactement au même endroit. C'est-à-dire, quand on rentre dans le séjour, pof, on fait la photo, et on a comme ça, un patchwork de 530 intérieurs pour vous donner une petite idée. Mais regardez comment on s'est habité, avec des gens qui sont à RMI, et dans le meilleur des cas au SMIC, vous voyez que c'est même un peu design, quoi. ça peut être dans l'architecture à vie, ce truc, à l'origine. Pas celui-là, mais le précédent. Voilà. Moi, quand j'ai démarré le projet, j'ai expliqué aux équipes et aux habitants ce qu'on allait faire, ils m'ont regardé comme s'il y était Cyrano qui tombe de la lune. Alors là, vraiment, ils m'ont dit, celui-là, il est un peu allumé. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave, on va aller voir la tourbois le prêtre. Les équipes de la Titanis n'étaient jamais sorties de Bordeaux. C'était interdit par mon prédécesseur. On n'allait pas voir ce qui se faisait ailleurs. Et là, j'ai dit, non seulement, on va prendre toutes les équipes du projet, mais on va prendre des habitants. Alors, pas les 530. Mais on a fait un petit jeu pour que les 530 élisent des ambassadeurs. Donc, ils ont joué le jeu. Ils ont élu un certain nombre d'ambassadeurs. Et on a dit, ces gens-là, on va les emmener pour qu'ils puissent voir ce qu'est le projet fini. Et il était à Paris, le projet fini. Donc, vous voyez un peu ce que nous dit la jeune femme en rouge, c'est la responsable de l'agence de l'époque. Voilà, nous, on ne comprenait pas le projet de notre patron. Ça n'avait pas de sens pour nous. On n'a aucun background par rapport à ce qu'il veut faire. Et donc, il fallait absolument leur montrer. Donc, on s'est déplacés. On a pris le TGV, les tours, un matin. Et puis, on a emmené tout le monde à nous accueillir avec Frédéric sur la tour. Et nos habitants ont pu rencontrer les habitants, se faire expliquer le projet par les archives. On est rentrés dans les logements. On a passé une journée entière à découvrir la situation habitée. Et là, quand on est revenus le soir dans le TGV, ils étaient tous, on était tous dans une même voiture, ils étaient comme des petits poissoteurs. Et quand est-ce qu'on démarre ? Quand est-ce qu'on démarre ? On a compris, on veut ça. Donc, le problème, c'est qu'on avait quand même quelques années de préparation avant. Mais l'idée, c'était... Voilà, Alain et Jean-Philippe avaient fait à Bordeaux une maison iconique. Il y a celle de Rampoulas, à Florac. Et puis, dans le haut et dans le bas, il y a celle de Alain et Jean-Philippe qui est la maison, la tapis. Et on avait dit, c'est 530 fois cette proposition habitée. Effectivement, le témoin montre que l'inspiration, elle est là. La filiation, elle est là. Et ça, c'est une référence architecturale. Ça, c'est effectivement poursuivre un travail engagé par des architectes sur la très longue durée. Et donc, après, on a mis en place pour nos habitants dans le logement témoin, tout un dispositif qui allait leur montrer les nuisances du travail qu'on allait faire en site occupé. Parce qu'on n'allait pas les sortir une seule journée dans le logement. Et donc, on leur a dit, mais attention, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, il y avait une machine pour faire du bruit. Il va faire beaucoup de poussière. Il y avait une machine pour faire de la poussière. Et puis, après, il y avait plein de documents, plein de panneaux. On a passé énormément de temps à expliquer, à répondre aux questions, etc. Et puis, après, on a engagé, donc, voilà, ça, c'est le genre de planche qu'on mettait dans le logement témoin qui permettait de comprendre la nature de l'intervention sur les bâtiments. Et puis, après, voilà, donc, ça, c'est des syndarchies. La façon, donc, d'intervenir, je vais passer rapidement. Mais là, vous le savez aussi, on a quand même des contraintes parce qu'on a des murs refants en béton et on avait une très bonne qualité de murs externiens en béton caverneux. Et là, pour le coup, ça a été aussi un très joli travail avec les techniciens qui ne connaissaient pas jeunes ingénieurs qui ne connaissaient absolument pas le béton caverneux. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, on a fait ce travail de retour un peu sur les techniques passées. Là, je vais aller vite parce que les photos sont beaucoup plus parlantes que ça. Et donc, l'idée, c'est simplement, effectivement, d'épaissir quand les deux chansons sont traversantes de part et d'autre le bâtiment pour lui donner beaucoup plus d'espace en partant de la cellule d'origine et en ouvrant au maximum des immenses mévitrées. Et vous voyez, avant et après, ce qu'on avait en tête au moment où on a commencé à travailler le projet. Et puis, ma petite hantise des caisses studies à Hausson, je le disais, sur le toit, il faut qu'on fasse des caisses studies. Donc, on a pu loger une dizaine de maisons là-haut, tout en haut. On est au 16e étage. Vous dominez tout le bord d'eau. Vous pouvez presque voir la lune du Pila au loin. Je ne vous dis pas comment sont passées les attributions de logements pour ces 10 logements qui font 180 mètres carrés. Voilà. Donc, je passe rapidement sur les... Est-ce que ça ne vous intéresse pas la dimension technique ? Je suis sûr. Mais vous allez voir en photo, c'est beaucoup plus parlant. Voilà un peu le dispositif qui a été travaillé avec les archives, avec une précision extraordinaire pour les équipes de l'entreprise GTM. C'est-à-dire que tout est dessiné, tout est prévu et ils accompagnent les ouvriers sur la façon de poser les dalles, etc. Et voilà un peu toute la mécanique. Et ce qui était aussi assez extraordinaire, et ça aussi, c'est un petit clin d'œil à l'affiliation de l'histoire de ces grands anciens, on a réinventé le chemin de rue. Donc ça aussi, c'était assez étonnant de pouvoir travailler avec des équipes qui n'ont jamais connu ça, de jeunes techniciens ou gestionnaires, en disant, mais voilà, dans les années 60, c'est comme ça qu'on a fait ce grand ensemble. On a réactualisé cette technique-là. Et puis, on a monté petit à petit avec un grand souci de sécurité des équipes pour arriver petit à petit à ce genre de situation. Mais voilà, et avant, voilà, donc ça s'élève petit à petit, on besogne un maximum et le grand moment, c'est par exemple la découpe de la façade et vous voyez derrière, il y a des panneaux qui protègent le séjour. Derrière le panneau, il y a les habitants et voilà ce que disent les habitants quand ils sont derrière. Ouais, c'est sympa, mais c'est bien quand ça s'arrête. Donc, ils sont nommés. Voyez qu'ils continuent à vivre dedans. On n'a pas changé leurs conditions. Ils avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, d'aller dans des logements hôtels. On en avait gelé un certain nombre. Ça a été utilisé 160 fois. Bon, donc ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin notamment pour les gens qui travaillent la nuit et qui ont besoin de dormir dans la journée. Donc, ils allaient dans ces appartements hôtels et petit à petit, donc, on a révélé une nouvelle situation avec, effectivement, un travail très fin d'accompagnement des habitants. On a fait une prise de parole en continu des réactions des habitants pour garder la mémoire du projet et vous voyez que ça a été effectivement assez difficile à vivre mais comme ils avaient vu la tour Bois-le-Prêtre, l'espoir était là. Donc, ils se disaient quand ça sera fini, ça sera bien, quoi. Et on les a tenus comme ça, autrement, je pense qu'ils nous auraient déjà tiens entre les doigts. Voilà, donc ils ont vécu tout ça. Bon, on continue quand même à faire la lessive, on continue de regarder la télé en attendant que ça passe, quoi. Et un beau jour, ça se réveille. Et donc, on a ça, et on a des paroles d'habitants qui sont assez jolies, en fait, qui disent, ouais, attends, ils s'appellent ça un jardin d'hiver, mais un jardin, c'est dehors, c'est pas dedans. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, donc, et c'est vrai que pour eux, c'était totalement inconnu. Toute la population logée était là depuis quasiment l'origine pour beaucoup de personnes très âgées qui étaient installées en famille et après, on a énormément de logements occupés par des femmes seules et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, qu'est-ce qu'ils nous racontent avec leur concept, là ? Et donc, voilà, on leur donne ça et puis eux, ils nous disent ça, quoi. Mais, on l'entend bien, ça. C'est parfaitement... Ils n'ont jamais eu ça. Ils découvrent complètement quelque chose de nouveau et petit à petit, ils cannibalisent l'espace 40 mètres carrés qui couvre toute la surface du logement, c'est-à-dire, vous avez séjour, cuisine, chambre et étonnamment, sur la surface extérieure, à la chambre, c'est une chambre d'été, à la cuisine, c'est une cuisine d'été, au séjour, c'est un séjour d'été. Il y a un parallèle qui est fait dans une partition des espaces extérieurs comme à l'intérieur au début. Et puis après, ça a été un peu le bordel. Ils ont commencé à vivre avec et on a vu des transformations beaucoup plus radicales de l'espace. Mais vous voyez qu'on va meubler cet extérieur intérieur comme de l'intérieur, ni plus ni moins. Alors certains nous disent « Ouais, M. Blanc, c'est vachement bien votre projet, mais vous, 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 votre affaire ? » Parce qu'effectivement, il fallait meubler un peu plus. Mais au final, on commence à avoir des ambiances qui nous troublent un peu. C'est-à-dire que ça, vous le voyez dans les revues de Beaubou. Et on est avec des gens qui sont là depuis des décennies dans du logement très social. Voilà. Et on s'installe dans cette nouvelle situation. Donc ça va bien. On m'embellit, on modifie l'intérieur petit à petit. On voit des comportements s'adapter, prendre la main sur cette nouvelle espace. Vous imaginez, quand vous êtes dans votre logement, ils nous disent « Vous vous rendez compte le matin, je sors de ma chambre, je vais sur la terre, je prends dans la cuisine, je prends mon café, je ressors, m'installer dans mon séjour dehors, là. » Et donc je circule à l'intérieur de mon logement, par l'extérieur. En fait, c'est quoi le concept, là ? C'est une maison. C'est le tour. Et là, ceux qui ont des traversants, ils pouvaient presque faire le tour, quoi. À la limite, à la tour, ou à le prêtre, ils font le tour, vraiment. Et donc ça, c'est très troublant aussi. Voilà. Et les paroles sont assez étonnantes étonnantes de franchises. On est dans une situation inattendue, on perd ses repères, mais on perd papier. Il y a un bon sens qui est là, bien installé, et on dit des choses qui tiennent la route, quoi, encore, même dans cette situation très troublante, dans le fond. Ouais, celui-là, il est quand même pas mal, hein ? Voilà. Et tout le monde a une vue comme ça, quoi. Quel est le prix du mètre carré de la vue ? Le loyer a été achangé. Ouais, on n'a pas bougé du loyer, hein. C'est 3,52 euros du mètre carré. Ah oui, mais ils ont des mètres carrés en plus. Ils ont des mètres carrés en plus, mais sur lesquels on n'a pas appliqué de supplément de loyer. Ils payent le même loyer que d'abord. Ouais. Je ne dis pas comment on fait avec les services de l'État pour faire passer ça. Voilà, ça c'est le plénimeur qu'on a traité aussi de façon, avec des ascenseurs panoramiques, vous voyez, pour pouvoir atteindre le 7e ciel. Et le 7e ciel, c'est ça, quoi. C'est une situation imprenable avec 90 mètres carrés fermés, chauffés, et 90 mètres carrés ouverts fermés, pas chauffés, quoi. C'est pas bien, mais quand on voit la façon dont c'est occupé, on se dit, effectivement, nos architectes avaient raison, c'est une véritable nouvelle offre pour une nouvelle manière de vivre la ville. C'est les patrons, comme ça. Voilà. Alors moi, je suis le dernier couvient de l'histoire parce que j'aurais pu me réserver un appartement. Alors j'ai fait une photo, ça c'est la mienne. Voilà, je me dis, tiens, j'aurais pu avoir ça. Mais bon, je l'ai en photo, quoi. Alors tout ça, ça nous a compté un petit peu de sous, presque 28 millions d'euros de travaux, 52 000 euros par logement, une mise de fonds propre par emprunt, une mise de fonds propre, la Titanis, plus un emprunt à hauteur de 24 millions. Et si on n'a pas augmenté les loyers, c'est parce qu'on a passé un deal avec la communauté urbaine de Bordeaux qui nous a loué une subvention de 3,2 millions dans la mesure où on maintenait la population en place et qu'on n'augmentait pas nos loyers. Donc voilà pourquoi on n'a pas, globalement, le retour sur investissement sur cette opération se fait à 50 ans. Donc avant, c'était une vache à lait, moins la vacance. Maintenant, effectivement, dans notre patrimoine, c'est quelque chose qui pèse. Avec les économies d'énergie ? Non, parce qu'il y avait les nouveaux locataires. Alors par contre, la convention qu'on a avec la métro, c'est-à-dire pour les locataires d'origine en place, pas d'augmentation de loyer. Par contre, à l'arbitration, on augmente les loyers. Donc nous, on a fait ça avant calcul, on n'est pas des gestionnaires pour rien, donc on s'est dit, tiens, mais au bout de 15 ans, vu l'espérance de vie de la population en place, ça va rentrer petit à petit. Voilà, et en termes d'étiquettes énergétiques, on est sortis à ce niveau-là. en BBC, neuf paréat, avec ce projet. Donc la question du bioclimatique qui hante les travaux de Anne et Jean-Philippe, elle est réelle, et on est en train de faire un travail très précis de mesure, logement par logement, de ce gain-là, donc on aura une étude au milieu de l'année prochaine, très précisément, mais au moment où on a livré les logements, on était à cette étiquette-là, pour se... on est orienté plein sud, voilà, donc il fallait plus se protéger en été que de mieux chauffer. On avait le même système de chauffage par le sol, on avait problème en chauffage collectif, voilà. Voilà ma présentation et pour conclure, vous avez ce petit bouquin qu'on a fait avec tout. les acteurs du projet, y compris les habitants qui ont travaillé à produire cet ouvrage, il est encore en vente, le prix a un peu baissé, il est bradé, là, profitez-en, vous tapez ça sur Internet pour le trouver au festin, et pour nous, ça a été vraiment... c'est une révolution dans la ville de Bordeaux, c'est une révolution pour les équipes d'Aquitanie, c'est une révolution pour les habitants, je pense qu'avec ce projet-là et le prix misant d'euros fait qu'effectivement on a maintenant une audience internationale avec ce projet, on a des archives du monde entier qui viennent tout le temps, on a créé une filiale qui ne fait que les visites du bâtiment pour les tours opérateurs d'archives qui tournent comme ça, et donc au passage on récupère du loyer sous forme de... on fait payer des visites, donc ça compense un peu nos pertes de loyer sur les 50 ans qui viennent. voilà ce que je voulais vous raconter et le dernier petit clin d'œil c'est... voilà, j'en ai quand même moi aussi bien profité, j'ai passé beaucoup de temps dans un délogement pendant toute la durée de la fin des travaux parce que c'est magique d'habiter à ce endroit-là. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements